En réalisant trois vidéos, ça m'a pris à peu près 15 minutes en tout, ça m'a rapporté actuellement 106,97 euros sachant que cette somme ne fait qu'augmenter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et que je n'aurai pas à fournir un effort supplémentaire pour que ça continue d'augmenter. Salut, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de youtubeurs étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je vais te montrer donc ces trois vidéos qui m'ont rapporté actuellement un total de 106,97 euros, t'expliquer un petit peu pourquoi elles m'ont rapporté autant, comment je les ai faits, comment je les ai tournés et tu vas vraiment encore une fois rentrer dans l'envers du décor, c'est-à-dire que je vais te partager mon écran avec les YouTube Analytics. On y va sans plus attendre, c'est parti, montage en direct. En troisième position, on retrouve Parcoursup, liste d'attentes, liste d'appels, que faire. Donc cette vidéo a fait actuellement un total de 11 800 vues. On peut voir que je l'ai sortie en mai 2021, qu'elle a connu une grosse croissance où elle a rapporté tout simplement en 5 jours 20 euros et après ça a continué d'augmenter. Maintenant, ça stagne et je pense qu'à chaque fois qu'il y aura Parcoursup qui va revenir, elle va connaître un regain d'argent. On va te le montrer sur les prochaines vidéos. Et qu'est-ce que je voulais te dire de plus ? Donc un total de 11 800 vues. La vidéo fait 7 minutes. Celle-ci sur les trois, c'est la seule vidéo qui est montée. Donc elle est en troisième position. Les deux vidéos qui sont devant, c'est des vidéos vraiment où j'ai tourné sans montage. Elles m'ont rapporté encore plus. Donc on peut le voir par contre, ce que ça améliore, le fait de faire du montage vidéo, c'est le taux de rétention. C'est-à-dire que là, tu vois, là c'est le pourcentage de gens qui restent dans la vidéo. Il est supérieur à la moyenne. La moyenne, elle est normalement entre les deux écarts gris. C'est toujours supérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a du montage vidéo, ça rend la vidéo plus dynamique. Et du coup, les gens sont restés en moyenne 50% du temps de la vidéo, ce qui est énorme. D'habitude, ça peut plus être entre 30 et 40%. Donc voilà, ça c'est la première vidéo. On voit qu'en l'ayant tournée en 7 minutes 35, il y a quelqu'un qui l'a montée derrière. Elle a rapporté 150 nouveaux abonnés à la chaîne YouTube et à plus de 12 000 vues. Et on voit qu'elle a fait aussi, là au moment où je tourne la vidéo, deux vues liées à des recherches YouTube dans les dernières 48 heures. Maintenant, on passe à la nouvelle vidéo. Et là, on le voit ce que je te disais au niveau du regain chaque année. C'est une vidéo où j'explique un peu la même chose, liste d'appels, liste d'attente, que faire. C'est exactement la même vidéo que tu viens de voir d'avant, mais faite un an auparavant, où je l'ai faite totalement à l'arrache, sans montage vidéo. Et on voit que cette vidéo tournée en 3 minutes 15. Donc quand je te dis 3 minutes 15, si tu veux, tu pourras la regarder. Je vais couper le son et tu vas voir vite fait. Je suis vraiment... Elle est tournée à l'arrache. Elle n'est pas cadrée. Mon visage, il sort de l'écran. Et j'explique 2-3 notions assez simples de parcours sup, mais qu'on ne connaît pas forcément quand on est en terminale. Et on peut remarquer que la vidéo a un taux de rétention de 63%, ce qui est énorme. Après, elle est beaucoup plus course. L'autre durait 7 minutes. Celle-ci dure 2 fois moins longtemps. Donc il y a une compensation un peu qui s'effectue. Mais on voit un très beau taux de rétention pour une vidéo vraiment tournée à l'arrache, sans décor, au chemin le cadré. Et qui a fait un total quand même de 18 400 vues, 73 nouveaux abonnés, et qui a rapporté 34 euros. Et on peut le voir là. On va se mettre dans les revenus. Ici, on était à peu près à 29 euros. Et là, ça a fait plus 4 euros, tu vois, sur cette année 2021 pour le parcours sup. Sachant que je n'ai rien fait pour ça. C'est-à-dire que la vidéo a été publiée en 2020. Je n'ai pas retouché. Elle a fait rentrer 4 euros. Si tu multiplies par le nombre de vidéos, bien sûr, toutes les vidéos ne rapportent pas autant, mais il y a plus de 500 vidéos sur la chaîne. Si chacune peut avoir des petits boosts comme ça de temps en temps, ça fait qu'à la fin, tu peux te retrouver avec des sommes intéressantes grâce à la mon utilisation. Et je pense que cette vidéo a un petit peu pris le devant sur l'autre parce que c'est exactement la même, mais en beaucoup mieux. Donc, vu que celle-ci a réussi à faire un total de 25, je pense qu'l'année prochaine, elle pourra peut-être refaire 10 euros en plus, sachant que je n'aurai rien de plus à faire à part attendre. La première vidéo, celle qui a rapporté le plus, c'est celle-ci. 47,67 euros, donc quasiment 50 euros pour 3 minutes 51 de travail. Enfin, peut-être, allez, on va dire 10 le temps de faire la miniature et de la mettre en ligne. Mais tu vois, la miniature est vraiment faite à l'arrache, pas très jolie. La vidéo est assez simple. Alors, cette fois, elle est dans un décor qui est beaucoup mieux, mais c'est vraiment une vidéo où j'appuie sur le bouton pour lancer. Ensuite, je fais ma vidéo, je dis ce que j'ai à dire au niveau des 3 méthodes pour trouver ses futurs camarades de classe. Et ensuite, je coupe la vidéo et je la mets en ligne. Et cette vidéo, elle a fait, on le voit au niveau des vues, au départ, elle fonctionne un peu au-dessus de la moyenne normalement. Et là, quand on arrive vers la rentrée scolaire, hop, fin août, la vidéo connaît une explosion parce que les gens, 2 semaines avant la rentrée, ils veulent savoir qui vont être leurs camarades de classe. Ils veulent connaître les méthodes et du coup, la vidéo connaît un regain. Et là, regarde, comme par hasard, on arrive au mois de juin. Juin, là, c'est quand on commence à avoir les résultats Parcoursup qui sont à peu près définitifs. Et là, hop, on reconnaît un regain jusqu'au mois d'août. Et là, septembre, hop, ça restabilise. Et la vidéo, elle va faire comme ça chaque année des cascades où elle va reprendre un élan. Et ça va faire que chaque année, on va pouvoir enregistrer une augmentation du nombre d'abonnés de la chaîne grâce à cette vidéo. Et on va aussi connaître un regain. Là, par exemple, la vidéo est passée de 21 à 47. Donc, c'est-à-dire que quand même, on va dire, sur l'année 2020, elle est sortie, on va dire, pour la rentrée scolaire 2020, elle a rapporté une vingtaine d'euros. Et après, toute seule, en totale autonomie, sur l'année 2021, elle a reconnu un gain. Et du coup, elle a repris, on est passée de 21 à 47, à peu près plus 26 euros. Donc voilà, sans avoir rien fait, en ayant tourné une vidéo en 3 minutes 50. Et après, en attendant tout simplement que YouTube mette son algorithme en place, fasse du référencement et mette les vidéos en avant en bonne période. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Je ne sais pas si toi, ça t'intéresse, mais vraiment, tu vois, de voir ce côté-là, ça se voyait beaucoup mieux au niveau des vues, ça stagne. Et dès que Parcoursup est passé, paf, ça connaît une explosion. Et dès que la rentrée scolaire arrive, ça stagne. Donc voilà, je t'ai fait le récapitulatif des trois vidéos qui m'ont rapporté à la somme de 106 euros et quelques. Si tu veux que je te fasse une vidéo où je te montre combien elles ont fait au niveau engagement, couverture, c'est-à-dire quel est le taux de clic de ces miniatures pour voir si elles ont été intéressantes ou pas pour le public, combien de fois les miniatures sont apparues dans le fil d'actualité des gens. Ça se compte, je suis en train de regarder, en dizaines de milliers pour certaines, c'est-à-dire qu'elles ont apparues parfois 10 000, 50 000, 100 000. Si tu veux que je t'explique un petit peu plus cet aspect-là en profondeur et que je te donne les taux de clic de chaque vidéo et que je t'explique un peu les erreurs que j'ai pu faire sur les miniatures, n'hésite pas tout simplement à liker cette vidéo et si je vois que vous êtes beaucoup à l'avoir likée, je ferai une vidéo complémentaire là-dessus pour vous expliquer l'envers du décor de ces trois vidéos et un petit peu plus en profondeur les sources de trafic, le taux de clic par impression, le nombre de vues, voilà. Tout ce que je t'ai dit, on rentre plus en profondeur sur ces trois vidéos spécifiquement. Maintenant, tu peux rejoindre également la Missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie pour t'aider à réussir sur YouTube, obtenir tes 1 000 premiers abonnés et générer 100 à 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube sans sacrifier tes études. C'est le premier lien en description si tu es intéressé et en bonus, tu recevras un extrait de mon livre Le petit guide du YouTuber étudiant que tu peux voir, mince, juste ici, je me suis fait avoir par le miroir où tu obtiendras le chapitre Choisir son matériel pour débuter. Croyez en vous et osez ! C'était Lucas Brazier.